Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la deuxième de Pirate TV et la première de 2015. Bonjour Corentin. Bonjour Thibaut. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons donc décidé de changer de présentateur. François, est-ce que tu me reçois ? C'est bon les mecs, vous pouvez venir me détacher là, c'est plus drôle. Les mecs ? Comme vous avez pu donc le remarquer, notre cher collègue François s'intègre super bien dans son nouvel environnement. Bonne année. Courage. Nous vous laissons quelques instants, le temps d'une courte pause. A tout de suite. Bah, attendez celle-là. Voilà. La différence, hein. Ouais, elle est simple, elle est simple, vas-y. Le mauvais skieur. Le mauvais. Il met quoi ? Il met ses skis, il glisse. Il glisse, mais... Mais bon, c'est un mauvais skieur. C'est un mauvais skieur. Ouais. Le bon skieur, c'est quoi ? Il met ses skis. Il glisse. Il glisse. Mais, mais... C'est un bon skieur. C'est un bon skieur, ouais. Mais non, Jean-Claude, t'en fais pas. Le ski, c'est super facile. Regarde, même Jean-Michel, c'est un vrai pro. On se mettais ! Ah bah non, c'est une grosse merde. Donc, revenons maintenant sur Paris avec Thibaut Larzabal, vice-président du CEE. Donc, bonjour Thibaut. Salut. Donc, tout d'abord, en quoi consiste le CEE ? C'est le Club des Entrepreneurs-Étudiants. L'idée, c'est que c'est une association qui a pour but de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et au business-développement. Et on a notamment fait la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en novembre, où on a fait une espèce de forum, où on a fait venir de nombreux start-up pour vraiment qu'ils partagent leur expérience auprès de nos étudiants, en leur expliquant comment ils ont fait, quels sont tes essais, où tu as eu des galères. Et voilà, on a fait un after-work en partenariat avec l'EPF, qui est une école d'ingénieurs. L'idée, c'est que nous, on est des commerciaux, il y en a plein qui ont des idées, mais ils ne savent pas comment faire. Moi, le premier, j'ai un projet, et en l'occurrence, j'ai besoin d'un ingénieur. Typiquement, dans ce type d'événement, j'ai rencontré un ingénieur qui m'a permis, enfin, avec qui je suis en relation maintenant, et avec qui je vais pouvoir créer ma bête. Tous les jeudis, justement, il va y avoir une permanence au bureau du CE, où vous pouvez venir et parler librement de vos projets. Vous allez avoir des sortes de tuteurs, donc internes à l'association, pourrez leur expliquer votre projet, même si c'est qu'un embryon d'idées. Et nous, on a toute une grille de suivi. On va vous suivre, on va vous conseiller, vous diriger, vous aider avec nos compétences. On va essayer de vous aider, mais sinon, on va sortir notre boîte à outils, on va vous diriger vers tel prof, tel partenariat, telle école. Et on va se voir toutes les semaines, tous les quinze jours, pour vous aider à vous lancer. Et donc, que comptez-vous faire par la suite ? On va faire une conférence sur un thème qui est « Doit-on entreprendre ? » Ou « Peut-on entreprendre avant 30 ans ? » C'est un thème, on va faire une table ronde, il va y avoir du beau monde. Je vous invite tous à venir, ce sera à l'auditorium. D'accord, et donc, juste pour finir, dernier petit rappel, votre bureau qui se trouve à l'Atrium ? Il est à l'Atrium, c'est le numéro 1000 et quelques. Et il est juste à côté du BDE. D'accord, bon bah écoute, très bien. Merci beaucoup Thibaut. Il m'a aidé à rien. Et puis, à très bientôt pour voir le CEE en action. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.